allez bonjour la petite communauté voilà je fais vous montrer la suite de mon atelier j'ai un peu avancé voilà voilà j'espère que la qualité sera belle maintenant ici j'ai placé tout ce qui est leds led s'il y a peut-être c'est vrai qu'ils vont me le dire voilà les bandeau un peu partout pour éclairer tout le système électrique sera en cours voilà je voudrais parler d'un sujet que j'ai reçu d'un abonné qui me demande que je ne dise pas de bêtise voilà il me pré il me dit qu'il a un problème qui n'arrive pas à voir qui n'a pas assez d'essence qui arrive à son carburateur ici je lui ai demandé qu'est ce qu'il avait comme gigleur voir le niveau de cul fait tout ça il me dit que tout est bon mais il a il manque de l'essence et il dit qu'il a un carburant 21 bon ben ça c'est tout à fait normal c'est à dire c'est un rôle de volet alors un grand merci à toi pour cette question parce que franchement j'ai pu te répondre et si je vais te montrer la cause ça c'est le gros problème des ludics voilà j'ai tout préparé les voilà c'est à dire le robinet d'origine et comme je t'ai dit dans le message privé le robinet mal aussi voilà ainsi regarde-toi il se met comme ça ainsi tu as voilà le problème qu'il y a chez ludics c'est ce filtre là regarde tu as un petit filtre avec les années que tu roules avec bon bah tu nettoies jamais ton réservoir une fois par an il y en a pas beaucoup qui le font moi je le fais parce que j'ai eu des soucis à cause de ça ce qui se passe c'est que quand tu fais le plein tu as toujours des crasses qui viennent se mettre ici quand ça se met ici mais qu'est ce qui se passe ça se bouche voilà on ne sait pas faire autrement ça veut dire qu'il faut démonter ton robinet d'origine enlever la petite crépine nettoyer soit à l'essence ou alors au dégraissant pour frein ce que tu veux du moment que ça nettoie tout comme il faut faire celui aussi de la réserve parce que il vient se placer ici comme ça tu le glisses dedans et ainsi ta réserve aussi est protégée avec un filtre mais ça peut arriver aussi que ce soit ta réserve qui n'aille plus tu dis tiens c'est bizarre j'ai encore de l'essence dedans mais il n'y a plus d'essence qui arrive mais bon maintenant tu me dis que tu as un carburant 21 dès l'ortho sache bien que robinet d'origine c'est limité en diamètre c'est à dire je sais pas si tu vas le voir voilà le diamètre attend je vais retirer la petite capsule ainsi tu vois si j'arrive à la voir regarde le diamètre de ton tuyau ça ça veut dire que c'est ce qui est ce qui rentre dedans ça va à ton carburateur avec la tige ici avec ce diamètre là tu me dis que tout va bien tu as un bon niveau de kiff et tout mais ça te semble bizarre c'est que ton scooter on dirait qu'il manque d'essence ne cherche pas franchement ce robinet là il n'est pas prévu pour des carburants 21 dès l'ortho maintenant c'est comme je dis ça dépend quelques dél'ortho que tu as c'est un dél'ortho 21 phbn et tout ça regarde bien le diamètre là c'est déjà limite je te le dis gentiment c'est trop petit c'est du 6 mm en durite moi quand je roule avec un micro carburant je passe en 8 voire 10 mm on voit la différence je vais t'expliquer pourquoi ça c'est celui d'origine maintenant comme je t'ai dit il y a le mal aussi le mal aussi ben c'est toujours le même système regarde toi tu as un truc voilà le problème avec ces robinets là c'est que tu n'as pas de réserve de toute façon comme je dis quand tu fais des courses avec des gros moteurs tu as besoin de réserve c'est on off quand il n'y a plus d'essence il s'éteint point barre mais la différence tu vois le petit tuyau ici et regarde ici regarde le trou qu'il y a dedans deuxièmement cherche l'erreur regarde le diamètre là et regarde ce diamètre ici fameuse différence de 6 à 8 fameuse différence maintenant là ainsi tu es fixé sur ton robinet maintenant c'est vrai que c'est chiant si c'est un scooter qui roule sur la route mais t'as robinet comme ça c'est chiant t'as pas de réserve tu tombes en rade ben t'as plus d'essence ça c'est le problème ça c'est l'avantage c'est que tu as quand même encore un lit tout de d'essence mais le gros problème qu'il y a c'est ça regarde je te montre ici c'est sur ma 17,5 17,5 t'as vu le trou voilà ça c'est ce que l'essence vient se mettre c'est plus ou moins kiff kiff voir kiff kiff regarde en diamètre c'est kiff 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 ça ça peut corraler maintenant ce qu'il faut faire attention c'est si tu changes en 21 et que tu mets style comme celui là pourtant ce n'est qu'un 21 un pkw voilà pwk ou pk2 pwk maintenant je te montre bien si on ne peut pas dire si tu dis que tu es un 21 regarde 21 millimètres mais la différence elle est là regarde la sortie regarde la sortie d'essence tu as vu la sortie d'essence et regarde cette sortie là regarde pile poil c'est le même diamètre à l'intérieur ça veut bien dire que quand on fait des carburations comme ça quand on change les carburcs, qu'on met des gros kits ou des kits même pour rouler sur la route surveillez bien votre arrivée d'essence le problème il est là si vous mettez un machin comme ceci sur un carburant comme celui là ah le scooter va démarrer il n'y a pas de problème qui va se remplir pas de problème dès que vous allez mettre une charge et que vous allez arriver à 100 km heure le carburant est trop pauvre automatiquement bon ben c'est vrai ça va rouler il n'y a pas de souci 1000 km après vous direz ah tiens c'est bizarre j'ai serré ben il ne faut pas chercher loin de là il ne faut surtout pas chercher surtout que des carburateurs comme celui-ci il y a le système power jet voilà ça veut dire qu'il prend de l'essence ici et il rejette directement dans le gigleur à l'arrière ça veut dire que c'est quand même un gigleur de 165 moi ici là dedans j'ai un gigleur de 130 vous voyez qu'est-ce que ça peut consommer et deuxièmement ben on va pas être méchant regardez les niveaux et les diamètres de cul pourtant celui-ci c'est un 17,5 celui-là c'est un 21 mais celui-là c'est pour usage routier et celui-là ben c'est pour usage course ça n'a strictement rien à voir voilà j'espère que j'ai répondu à ta question mais il y a beaucoup de gens qui me disent ouais je comprends pas j'ai tout monté ça va pas j'arrive pas à régler ouais ouais mais regardez vos robinets d'essence aussi maintenant il y a des scooters aussi que c'est des des robinets à dépression c'est la même chose aussi on vend des robinets pour retirer le système de dépression robinet à dépression et mettre un robinet standard maintenant si vous avez des grosses configs il vaut mieux passer sur des robinets comme ceci ça c'est des gros diamètres avec des trucs de 8 normalement ça ne devrait pas se bloquer quoi ben voilà j'espère que vous avez répondu à vos questions ben regardez ici aussi une bêtise ça c'est du Ludix, c'est du Peugeot ça aussi c'est un carburant d'origine mais de MBK Booster les boosters, les moteurs sont plus évolués que la Peugeot regardez le diamètre ça n'a strictement rien à voir au diamètre ici comme vous voyez ben si c'est kiff kiff regardez quand vous regardez celui-là et celui-là c'est le même diamètre mais ça c'est un 17,5, ça c'est un 12 les boosters ont quand même plus évolué ça veut dire qu'il y a des plus grosses arrivées d'essence sur les boosters d'où les moteurs bon ben tournent mieux aussi meilleure admission d'essence, meilleur moteur qu'il y a ben voilà j'espère que je t'ai répondu à ta question ainsi tu vois mais le gros problème que tu as sûrement c'est ceci maintenant tu peux l'enlever le remettre comme ça sans filtre mais n'oublie pas de mettre un filtre entre ton robinet et ton carburateur ça va et il faut mettre un bon filtre pas des filtres à 5 euros chez aliexpress je dis pas que c'est pas des bons j'en ai aussi des filtres à aliexpress mais moi je préfère les petits filtres transparents avec le papier dedans là au moins c'est bien filtré si tu restes d'origine je le dis bien ou type origine avec un petit kit 50 maintenant si tu passes sur des big boards ou des 88 des 90 mal aussi ou des pollinis ou des bidalos laisse tomber quoi ça c'est tu vis t'as vraiment pas assez d'essence qui arrive quoi ouais tu vas accélérer ton moteur qu'est-ce qu'il va faire ben il va prendre toute l'essence qu'il y a dans le carburant dans la cuve mais ton remplissage n'est pas assez fort pour remplir ta cuve d'où ben soit ça crève soit tu sais pas le régler ou soit tu serres ton moteur maintenant c'est comme je dis une petite prépa une petite config ça coûte 3-400 euros maintenant si vous passez sur des grosses configs ça peut monter à 3-4000 euros maintenant déjà 3-400 euros ça fait chier de le serrer maintenant des prépas à 4000 euros ça coûte un peu plus cher quoi ben voilà j'espère que j'ai bien répondu à ta question et bon ben si tu as encore des autres questions n'hésitez pas les autres personnes de mon oh je suis fatigué moi même les personnes qui veulent me faire des trucs si je sais répondre je répondrai et si je sais faire des vidéos sur les petits soucis qu'il peut avoir ben je ferai des vidéos ben voilà suite à la prochaine vidéo ciao ciao